Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Coupe du Monde de foot et je vais vous donner les résultats du jour 2, donc les résultats de ce lundi 21 novembre 2022 avec les classements actualisés, vous aurez tout plein d'informations, donc avant de revenir sur ce tableau je vais commencer par les matchs un par un avec le premier match qui s'est déroulé à 14h c'était un match du groupe B, Angleterre-Iran, et l'Angleterre a battu l'Iran 6 buts à 2 alors là ils n'ont pas fait de détails, donc il y a eu des buts de Bellingham à la 35ème, Saka à la 43ème Sterling en premier mi-temps à la 45ème dans les arrêts de jeu, et ensuite Saka à la 62ème ils ont mené 4-0 ensuite Taremi a réduit le score à 4-1 à la 65ème, ensuite Rashford a marqué la 71ème et ensuite à la 89ème il y a eu un but de Grealish, puis une réduction du score sur pénalty de Taremi qui fait le doublé, tout comme Saka pour l'Angleterre, à la 90ème plus 13, 103ème minute donc voilà les amis 6 à 2, alors on va aller voir plus en avant dans les stats possession de balles 78,1% de possession pour l'Angleterre, donc 21,9% pour l'Iran une domination sans partage, donc en plus du score, ça refait vraiment les statistiques en fait le match 797 passe tentée à 215, 716 passe réussie à 142, donc vraiment un énorme écart entre les deux équipes, 13 tirs à 8, donc les Etats-Unis ils ont marqué les Etats-Unis n'importe quoi, l'Angleterre a marqué 6 buts en 13 tirs, c'est à dire que tous les 2 tirs ils marquaient un but, ils ont fait que 6 7 tirs cadrés les Anglais, ils ont réussi à marquer 6 buts en 7 tirs cadrés, c'est assez incroyable, une belle statistique, ils ont gagné plus de duels, en jeu pareil, alors après au corner, 8 corners à 0, par contre étonnamment en interception 7 à 16, il y a eu plus d'interceptions pour les Iraniens, les 100 de 21 et 8 et puis les fautes 9-14, voilà, une domination sans partage pour cette victoire de l'Angleterre, le deuxième match de la journée c'était Sénégal Pays-Bas qui était ce jour à 17h, c'était le deuxième match du groupe a après le fameux Qatar-Équateur qui avait donné une victoire de 2-0 pour l'Équateur, et donc les Pays-Bas l'ont remporté en fin de match face aux Sénégalais qui ont, vous allez le voir, tiré plus, ont tenté un peu plus que les Pays-Bas, même s'ils ont été un peu dominés par le jeu collectif des Pays-Bas, légèrement, et au final les Pays-Bas ont marqué par Gagpo à la 84ème et ensuite à la 99ème par Classen pour gagner 2 à 0, donc une belle victoire des Pays-Bas, au final au score c'est très intéressant pour eux, et en plus ils marquent 2 buts, ils n'en prennent pas, donc voilà. Autre point de vue possession de balles, les Pays-Bas ont eu plus de possession de balles avec 53,3%, passe tenté donc 436 à 385, et réussi, réussi 355 à 307, c'est là, c'est un peu, ça reflète la possession, les tirs, le Sénégal a tiré 15 fois les Pays-Bas 10 fois, 4 fois cadré pour les Sénégal c'est peu, par contre 3 fois cadré pour les Pays-Bas qui met 2 buts, ça c'est fort, les duels gagnés un peu plus pour le Sénégal, les hors-jeux, il y a eu quand même énormément de duels gagnés sur ce match là comparé au match précédent, les hors-jeux 2-1, les corners 6-7, c'est assez équilibré, interception 10-6, les 119-25, le match est assez équilibré, il y a eu vraiment du 50-50 tout le match, et, oups, à la fin, les Pays-Bas l'ont emporté 2 à 0, et donc font un grand pas vers la Calif pour le 2ème tour, et le 3ème match du jour, c'était ce soir à 20h, c'était le 2ème match du groupe B, Etats-Unis qu'on Pays de Galles, et il y a eu un partout, les Etats-Unis ont ouvert le jeu par Weah à la 36ème, et le Pays de Galles est égalisé par Garrett Bell à la 82ème sur pénalty, alors dans le jeu, et ben voilà, c'est la belle surprise, c'est que en fait les Etats-Unis ont dominé le match avec 58,7% de possession de balles, 566 passes à 405, 493 à 308 passes réussies, vous vous rendez compte de la différence, 6 tirs à 7, par contre, ils ont eu beaucoup de ballons, mais ils ont pas beaucoup tiré, et un seul tir cadré à 3, les duels gagnés moins par les Etats-Unis, les hors-jeu, bon c'est pareil, corner quasiment pareil, interception, très peu d'interceptions dans ce match, c'est à peu près pareil, les centres, beaucoup plus de centres pour les Etats-Unis, 30 à 14, les fautes, bon 15 à 10, mais au final, les Etats-Unis ont eu un meilleur jeu collectif que le Pays de Galles, mais n'ont pas été assez incisifs, et au final, le Pays de Galles a réussi à revenir au score et à faire un partout Donc voilà, les amis, ce sont les résultats de la journée, alors on va aller retourner dans le tableau des résultats, voilà le fameux tableau des résultats, donc déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on a les résultats des deux premiers groupes A et B de la première journée, alors dans le groupe A, vu que l'équateur a gagné 2-0, les Pays-Bas ont gagné 2-0, on se retrouve avec premier équateur et Pays-Bas avec 3 points et dernier, Sénégal et Sénégal et Qatar avec 0 Et, ouh, il y a une erreur là, hop, c'est un 0 ici Et l'équateur et le Pays-Bas ont marqué 2 buts, on a encaissé en qu'un, plus 2, 2 goals à verrage, donc les deux équipes, les Pays-Bas et l'équateur sont bien partis pour se qualifier pour le deuxième tour, en sachant que prochain match, c'est Qatar-Sénégal et Pays-Bas-Équateur donc ça c'est très intéressant, Pays-Bas-Équateur au prochain match, donc ce qui peut être intéressant ça pourrait être que le Sénégal batte le Qatar au prochain match et qu'à la fin, au dernier match, on ait un Équateur-Sénégal pour qu'il serait une sorte de finale pour ce groupe, pour la qualif en huitième de finale, ça, ça pourrait être sympa si les Pays-Bas battent au prochain match l'Équateur, bien sûr, ça c'est pas fini, ça peut tout changer et dans le deuxième groupe, donc le premier, la première équipe, c'est l'Angleterre avec trois points, 6-2, les États-Unis et Pays-Bas, ça, ça fait pas leur affaire, ils ont marqué qu'un point parce qu'ils font match nul, donc là c'est vrai que c'est un peu le retour aux victoires qui sont bonifiés avec trois points, match nul, un point et défaite, zéro point, ça, il va falloir éviter les matchs nuls parce qu'une équipe qui gagne un match mais qui perd deux matchs, elle va peut-être se retrouver devant une équipe qui aura fait trois matchs nuls, il suffit qu'elle gagne le match 3-0 et qu'elle perde les deux matchs 1-0 et elle est devant au Golaviraj, donc ça, ça va être, c'est peut-être pour ça qu'ils ont remis la victoire à trois points, c'est peut-être plus gratifiant de cette façon là, et donc l'Angleterre en gagnant 6-2 a déjà plus 4 de Golaviraj, donc c'est très intéressant, prochain match les amis, Angleterre-États-Unis, et là ça va être aussi très intéressant vu que les États-Unis, ils ont dominé le Pays de Galles collectivement, donc est-ce que les Anglais, comment ils vont se comporter face aux Anglais qui viennent de mettre un carton à l'Iran, et ensuite on a Pays de Galles, l'Iran, la Pays de Galles n'aura pas le choix, il faudra battre l'Iran et mettre beaucoup de buts pour être sûr de pouvoir se qualifier au huitième de finale, et en fait tout ce joueur au dernier match je pense entre peut-être les Pays de Galles et l'Angleterre, à voir si le Pays de Galles peut rivaliser avec l'Angleterre qui serait déjà qualifié, et qui aurait tellement d'avance que même une victoire, un match nul leur assurera la première place, donc ça serait à voir, en tout cas c'est très intéressant, ça va donner des prochaines confrontations qui vont être intéressantes, et surtout on va pouvoir mieux analyser les matchs, grâce à ces premiers résultats, ça va devenir passionnant. Au classement des buteurs, on a donc en tête des buteurs, 3 joueurs ex aequo avec 2 buts, c'est Taremi de l'Iran, Saka d'Angleterre et Valentia de l'Equateur, donc ça démarre super fort, déjà je trouve qu'on a un nombre de buts vraiment important, parce qu'on a déjà eu 4 buts dans le groupe A, et on en a eu 10 dans le groupe B, donc vraiment beaucoup de buts, ça fait 14 buts en 4 matchs, ça fait 3 buts et demi de moyenne par match, donc la coupe du monde commence super bien les amis, et ça annonce de futures rencontres vraiment très sympa. Allez maintenant on passe aux matchs de demain, les matchs de demain, à commencer par le match de 11h, premier match du groupe C, Argentine-Arabie Saoudite, pour tous ceux qui attendent l'Argentine avec impatience, c'est demain contre l'Arabie Saoudite à 11h, ensuite on enchaînera avec le Danemark-Tunisie à 14h, ça c'est très intéressant, c'est le groupe de la France les amis, avec les premiers matchs du groupe de la France, Danemark-Tunisie, puis Mexique-Pologne, deuxième match du groupe C, et enfin à 20h, le match France-Australie, le premier match des bleus les amis, donc ça sera demain à 20h, et là ça va permettre à la France de rentrer dans la compétition, en plus elle connaîtra déjà le résultat du match précédent, parce que le match Danemark-Tunisie se déroule à 14h, donc si un match nul, ça va peut-être aussi motiver les français à faire un meilleur résultat pour essayer d'être premier de la poule, donc voilà ça, ça va être très intéressant, donc écoutez, voilà les amis, je vous donne rendez-vous demain pour tous ces matchs, et puis en tout cas je continuerai à faire des petits bilans chaque jour de cette coupe du monde 2022, voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo !